Gérard est un écrivain, économiste, éditeur, né en 1937. Après une première carrière d'économiste dans le groupe de la Caisse des dépôts, entre 1963 et 1987, il choisit d'entrer dans l'édition comme conseiller de Robert Laffont, renouant avec une précoce vocation d'écrivain. Il a créé et dirige toujours aux éditions Robert Laffont la collection Ailleurs et Demain et au Livre de Poche, la série spécialisée dans le même domaine. Il avait déjà co-dirigé au Livre de Poche la grande anthologie de la science-fiction qui fit date. Il a publié une quinzaine de livres, romans, recueils de nouvelles, essais et un grand nombre d'articles pour la plupart consacrés à l'avenir sous toutes ses formes, prévisions, prospectives, science-fiction. Entre autres, au Livre de Poche, La loi du talion, Histoire comme ci, Les seigneurs de la guerre, Le rêve des forêts, Les voiliers du soleil ou encore Le long voyage. Certaines de ses œuvres ont été traduites en anglais, allemand, espagnol, italien, russe et roumain. Et son plus grand titre de gloire, ça c'est Gérard qui me l'a appris, et d'avoir fourni en 1992 un sujet du bac sur le thème science-fiction et prospective. Donc je laisse la parole à Gérard pour une conférence introductive, la science-fiction française des années 1950, rupture ou hybridation ? Alors, un premier point, est-ce que je pourrais avoir un peu de lumière ? Parce que là j'ai du mal à relire mes notes. Merci, ça suffira. Alors, je remercie Natacha de m'avoir proposé ce sujet hautement polémique, car à mon point de vue, un mythe imprègne certaines recherches plus ou moins récentes concernant la science-fiction française de l'après-seconde guerre mondiale, le mythe de la rupture ou de l'apparition inattendue d'un genre venu d'Amérique, la science-fiction, ou sous une forme plus posée, plus modeste, comme le proposait Natacha, on parle d'hybridation. Ce mythe, on le retrouve de façon plus ou moins affirmée dans quelques thèses récentes, celle d'Anita Torres, au jury de laquelle j'ai présidé, et puis celle de Simon Bréant, qui est, je crois, dans la salle, ce qui est bien mon seul point de désaccord avec lui. On le retrouve aussi dans nombre d'articles et de déclarations. Je crois que c'est les auteurs qui exploitent ce mythe attachent beaucoup trop d'importance à leur propre découverte du domaine et aux canaux de leur découverte, collections et revues qui sont apparues après 1950. Ce mythe, à mon sentiment, et d'après mes lectures des travaux, ne repose sur rien, sinon sur des légendes, comme je vais m'efforcer de le montrer en trois points. Bien entendu, la guerre mondiale a introduit une interruption dans les échanges culturels entre la France et le monde anglo-saxon, et en particulier avec les États-Unis, ce qui n'a pas été le cas pour la Grande-Bretagne. Et cette rupture n'a pas seulement duré six ans de guerre, de 1939 à 1945, mais bien dix ou douze ans, de 1939 à 1950 au moins, si la France de l'après-guerre n'est pas détruite, sauf à l'Ouest, enfin en Normandie, elle est pauvre et elle est rurale. Mais on n'est pas du tout avec la science-fiction, dans le cas, par exemple, du jazz, qui, s'il était bien connu ici avant-guerre, est certes une invention américaine liée à l'histoire propre des États-Unis d'Amérique. Mon premier point sera la continuité de l'anticipation à la française, l'ancien merveilleux scientifique devenu ultérieurement science-fiction. Le problème, c'est que la plupart des chercheurs forts et ruris sur d'autres champs connaissent peu, voire pas du tout, l'histoire en France du domaine avant la Seconde Guerre mondiale, domaine qui a été, pour dire le moins, très peu exploré par des universitaires, à la seule exception, déjà ancienne, de Jean-Jacques Briden, et de sa thèse et de son livre « La littérature française d'imagination scientifique » qui date de 1950, et qui est quand même assez limitée. En revanche, connaissent bien cette période et la littérature antérieure, ou du moins assez bien, ceux qui ont vécu cette continuité, le contraire d'une discontinuité, ceux qui ont vécu ça comme moi, qui sont de moins en moins nombreux, ou bien des érudits intervenus plus tard, des érudits amateurs, je dirais laïcs, par opposition aux universitaires, comme Joseph Alterac, Guy Gost, et bon nombre d'autres. Pourtant, sur ces formes antérieures de la littérature de science-fiction française, il faudrait même dire l'expression française, parce qu'il y a des Belges, il y a des Suisses, il y a des Québécois. Pourtant, des travaux solides d'amateurs érudits existent, ceux de Pierre Versin, ceux de Jacques Vanerp, et plus récemment, beaucoup plus récemment, dans Vanerp, Pierre Stoltz a multiplié les études, sans oublier des fonds documentaires qu'on peut sur Internet, où on peut récupérer des tas de choses, comme Noosphère, et puis le site de 42. Mais une histoire complète du genre nous manque, et il est assez singulier, que ce soit un amateur et chercheur britannique, Brian Stapleford, qui explore les magazines du début du XXe siècle grâce à Google, et il découvre des nouvelles et romans qui préfigurent les pulps américains. En fait, il y a un immense champ qui n'est pas défriché, mais qui pourra probablement l'être grâce à l'électronique, c'est justement celui de toutes ces publications en magazine. Presque personne à l'heure actuelle n'a lu, en faisant cette recherche, dans cette intention, des très nombreuses revues qui sont parues entre, disons, pour faire large, 1850 et 1950. Donc, l'histoire de ce domaine, au sens large, disons, de la science-fiction française, au XIXe et au XXe siècle, reste à écrire. Serge Desmanes en avait le projet, pour des raisons complexes et éditoriales, il est pour l'instant un peu remis à l'écart. J'espère, je pousse de toutes mes forces dans ce sens, qu'il renaîtra. Je ne peux évidemment pas esquisser cette histoire ici, ça fait l'objet des cours que je donne régulièrement à l'université de Trente-Hors, qui fait au moins 60 heures. Enfin, je voudrais souligner à quelques points. D'abord, excusez-moi, j'ai le nez qui coule. D'abord, il n'y a jamais eu de rupture. Tout le monde connaît, plus ou moins, l'œuvre de Barjavel, de René Barjavel, pendant et après la guerre. Et il a paru nombre de romans entre 1945 et 1950. Je vous en citerai un, parce qu'il a été réédité, qu'il est connu et qui est de bonne qualité. C'est La planète sauta, de B.R. Bruce, qui est devenue une figure importante du fleuve noir en anticipation par la suite, qui est paru aux éditions Le Portulant en 1946. Je n'ai pas pu faire de recherches très approfondies, mais enfin, d'après Noosphère, en l'année 1946, il est paru plus de 100 titres dans notre domaine. Plus de 50 en 1947, environ 40 en 1948, environ 50 en 1949, davantage en 1950, et encore plus en 1951. Ces chiffres qui sont très approximatifs, je n'ai pas compté les lignes, mais enfin, c'est à 10% très exact. Il faut les relativiser, parce qu'ils contiennent des rééditions, ils contiennent des ouvrages marginaux, je n'ai pas tout lu, je crois que personne n'a tout lu, mais la continuité est assurée jusqu'à l'apparition de collections spécialisées comme Le Rayon Fantastique et Le Fleuve Noir. J'ai, moi-même, dans ma bibliothèque, je pense que dans le fond documentaire de 1942, on doit trouver plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'ouvrages qui sont donc parus pendant la guerre et entre 1945 et 1950. Pendant cette période, d'ailleurs, sont apparus, avant ce qu'on pourrait appeler la grande vague de la science-fiction, des collections éphémères. En 1949, Le sillage, les éditions Le sillage, publie une collection qui s'appelle Les horizons fantastiques, qui publie quatre titres, dont l'un des plus intéressants est L'univers vagabond de Léon Grock, auteur déjà bien installé à la fois dans Le policier et la science-fiction, et Jacqueline Zorn, qui était sa compagne ou son épouse, qui sort en 1950. Ce n'est pas le premier de la collection. Les éditions Stock, publiée en 1950, lance une collection qui s'appelle Modestement Science-fiction, le roman des temps futurs, et qui publie un seul titre, mais un titre qui a fait date, Les humanoïdes, de Jacques Williamson, en 1949. Les éditions Jean-Froissart, c'est un peu plus tard, publie une collection Temps futur, où B.A. Bruce publie un livre probablement bien antérieur, Apparition des surhommes. À ce moment-là, on est rentré déjà dans le temps des collections et des revues dont je vais dire un mot. Un second point de cette continuité, c'est que ce qui est très sous-estimé dans les travaux auxquels j'ai fait allusion, les lecteurs et les auteurs des années 1950 connaissaient bien la littérature d'anticipation d'expression française antérieure. Je pense à Philippe Curval, je pense à Jorick Sternberg, je pense à moi-même qui a parcouru les marchés de la banlieue Est où j'habitais pour trouver ce qui n'était pas très difficile, tout ce qui avait pu paraître dans le domaine auparavant ? À la librairie de la Balance qui était tenue par Valéry Schmitt à partir de, je pense, 1952 ou 1953 et où j'ai fait intrusion probablement au début de l'année 1954, un rayon important était tenu par des occasions qui lui étaient ramenées par des bouquinistes et Philippe Curval, d'ailleurs, qui connaissait bien le milieu, en a récupéré d'État et je me suis assez souvent fourni en vieille science-fiction française auprès de Valéry. Dans les œuvres même publiées dans les collections qui sont considérées comme fondatrices, la continuité manifeste. Si on regarde par exemple Présence du futur qui commence à apparaître en 1954 et qui cessera en 2000, il suffit de regarder la liste des premiers auteurs français ou francophones dont Jacques Sternberg, Jean-Louis Bouquet, Pollack, René Henné, un ancien qui a été récupéré, Bargevel, dont on réédite un roman, Marianne Andrault, etc. Et Andrault lui-même s'établit dans une tradition qui est beaucoup plus proche de celle de la science-fiction française antérieure et immédiatement postérieure à la guerre et dans une traduction inspirée de l'américaine. Donc, on regardait une collection qui a été éphémère mais qui a joué son rôle puisqu'elle publiait à peu près exclusivement des Français, la collection Métal, parmi les auteurs qui y publiaient, Nathalie Hennberg, Yves Dermès, Pierre Versin, et des tas d'autres et qui s'inscrivent vraiment résolument dans une tradition franco-française. Au fleuve-moire même, Bessières reprend purement et simplement le thème de romans parus avant la guerre. Moi, je ne peux évidemment pas insister ici. André Ruelan et Elias Kurt Steiner s'inscrivent aussi dans cette tradition. Et Jimmy Gueux, si on retire comment dirais-je, les OVNI, il reproduit des thèmes qui ont été largement abordés par Jean de Laïr, enfin, ou des gens comme ça, Jean-Gaston Vandel, belge ou à demi-belge, je ne pense pas qu'on fait la même chose. Donc, sur le premier point, la continuité littéraire avec évidemment les hauts et les bas, enfin, les différences qui peuvent exister entre les écrivains, je ne dirais pas à les écoles, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler d'école à ce moment-là, la continuité littéraire a été assurée, même pendant la guerre, sans véritable trou. Je n'ai pas parlé des collections talandies, des collections populaires, talandies, ferrungsies, mais qui ont contribué à maintenir cette tradition et qui font en quelque sorte le lien, non pas exactement avec les pulps américains, mais en parallèle avec les pulps américains, la plupart du temps, ce sont les mêmes histoires, puis avec ce qui va devenir après le fleuve noir anticipation que vous connaissez tous. Un deuxième point, c'est, est-ce que les Français connaissaient quelque chose ou connaissaient la science-fiction américaine de l'avant-guerre ? Alors je peux, c'est bien assez difficile à chiffrer, mais enfin je peux citer trois exemples de trois personnes qui ne se connaissaient pas du tout et qui la connaissaient bien. Le premier, c'est Régis Messac qui en a laissé de nombreux témoignages et qui a entrepris à une époque malheureusement pas très bien choisie vu les événements environnants, de créer une collection de science-fiction, Les Hypermondes, où il choisit de traduire d'une part et de publier d'autre part des auteurs français et en particulier d'ailleurs un certain Régis Messac. Je ne pense pas qu'un Régis Messac ait jamais connu Jacques Bergier qui était beaucoup plus jeune que lui et qui a survécu lui à la Seconde Guerre mondiale et à la déportation. J'ai très bien connu Jacques Bergier. Bergier avait accumulé avant-guerre une collection importante d'appels américains. Les nazis ne lui en ont pas laissé grand-chose. Enfin, il m'a donné par exemple peut-être plusieurs dizaines de pulps s'échelonnant entre les années 1930 et les années 1950. Bergier connaissait bien cette littérature et semble bien avoir écrit à un certain nombre de ses pulps dont Wartels. Puis, il y a un troisième point qui est beaucoup plus curieux. Il y avait un banquier, le banquier Hirsch, qui, quand il était jeune, avait été abonné, en tout cas, s'était procuré à peu près tous les premiers pulps. Il avait constitué une collection en particulier d'Amazing Stories qu'il avait fait très soigneusement relier. Il avait les moyens. Et un beau jour, on m'a demandé d'aller expertiser cette collection. la bibliothèque en général du banquier Hirsch, il était mort et sa veuve ne savait pas très bien quoi faire de tout ça. Pour le reste, je n'étais pas vraiment compétent. Je l'ai orienté vers des livres que je connaissais. Mais pour la science-fiction, je lui ai proposé toute ma fortune de l'époque en échange de cette collection, si bien que j'ai relié plusieurs années et plusieurs des premières années d'Amazing Stories, de Freeling Wonder Stories et d'autres revues du même genre et qu'en prime, j'ai reçu les ouvrages de Camille Flammarion dont certains avec des envois et même, je crois, une lettre parce que Hirsch avait été en relation avec Flammarion. Pour la toute petite histoire, le banquier Hirsch avait un bel appartement dans l'île Saint-Louis juste au-dessus de celui de M. Pompidou qui était encore vivant quand cette transaction a eu lieu. Alors, il n'y avait pas que ces trois personnages qui connaissaient un peu la science-fiction américaine. Edgar Rice Burroughs est publié dans Robinson dès 1937 avec les bandes dessinées américaines dans le magazine pour jeunes, pour adolescents Robinson. Il y a eu le conquérant de la planète Mars qui remontait à 1912, ce n'était pas du tout frais. Pellucidar qui datait 1914. En fait, il y a eu des traductions. Je veux insister aussi sur le fait que le terme de science-fiction n'introduit rien de vraiment nouveau dans les années 1950 ou alors le hot-dog que j'ai beaucoup consommé dans ces années-là à la gare de l'Est n'est pas un nouveau nom pour la saucisse de Francfort, mais une réalité entièrement originale. Il y avait un goût qui n'a peut-être pas disparu des Français d'alors pour l'innovation ou la pseudo-innovation à l'américaine. Je peux vous citer un cas très insolite et vous verrez après pourquoi je cite ce cas-là. France Dimanche en 1949 ou 1950 au moment où ils ont publié des grandes pages sur la science-fiction parmi les premiers France Dimanche consacre une grande page au petting. Alors, qu'est-ce que c'est que le petting ? Le petting, c'est un flirt poussé avec un touchement localisé, dirons-nous. Je ne pense pas que les Français aient réellement attendu France Dimanche et l'introduction du petting pour se livrer à des explorations. Il y a eu dans le même esprit les faux polars américains, les bouquins de Boris Vian ou encore si on poussait la chose un peu plus loin, on pourrait se dire que le roman historique a été introduit en France après le succès d'Autant n'importe le vent dont le nom de l'auteur que je connais je ne le passe au bout de la langue ou bien le succès de Ambre de Kathleen Wensor. Ça n'a pas grand sens, c'est un peu la même chose. Ce qui s'est passé, j'ai vécu, parce que j'en ai bien connu la quasi-totalité des acteurs, c'est qu'un petit groupe d'amateurs parmi lesquels il y avait France Roche pour France Dimanche et d'autres journaux, le cinéaste Pierre Cast, Zefens Priel alias Michel Pilotin, Boris Vian et Jacques Bergier accréditent l'idée d'une nouveauté alors qu'ils savent très bien que ce n'en est pas tout à fait une, mais ça les met en valeur. On est au début des années 1950, ils annoncent à la société française qui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure est pauvre et rurale, quelque chose d'entièrement nouveau et dont ils sont les porteurs. Alors, au-delà donc du fait que les Français, certains Français au moins ne connaissaient pas si mal la science-fiction américaine, il y a un troisième point qui sont d'étonnantes coïncidences, coïncidences qui sont généralement oubliées, ou ignorées tout simplement de ceux qui soutiennent l'idée de la rupture. D'abord, les histoires des Pulps, disons entre 1926, des Pulps spécialisés, on pourrait remonter beaucoup plus haut parce qu'il y a énormément d'histoires de science-fiction qui sont parues dans des Pulps non spécialisés, enfin, vous pensez que c'est spécialisé, c'est plus simple. Entre 1926 et 1950, ces histoires ressemblent étonnamment à celles qui sont publiées en France, qui sont d'ailleurs de lien direct, qui sont publiées en France à l'époque. La plupart de ces histoires sont des anticipations dans le présent. Dans un hangar, un savant plus ou moins sain d'esprit fabrique un truc extraordinaire, robot, astronef, etc., et ça s'amuse avec. C'est une première coïncidence qui est frappante quand on a lu Outre les Pulps, comme j'ai eu l'occasion de le faire dans la collection du Mangeir, notamment, pas mal de Talendier, Ferengzi, enfin, tous les bouquins dont je parlais tout à l'heure. D'autre part, les revues, on a l'impression que quelque chose surgit en France, comme ça, brusquement, du néant, alors que ça existe depuis très longtemps aux Etats-Unis. Ce n'est pas le cas parce que les revues intellectuelles de science-fiction américaine apparaissent toutes à la fin des années 1940 ou au début des années 1950 et à très peu d'années près, comme en France. Galaxy, le Galaxy américain, apparaît en octobre 1950. C'est d'ailleurs une revue d'origine italienne. Elle est créée aux Etats-Unis par un groupe italien qui essaye de se trouver un créneau. Le Galaxy français apparaît en novembre 1953, probablement, d'ailleurs, dans sa première version, via le même groupe italien. Enfin, ça sert à creuser. Ce magazine Fantasy and Science Fiction apparaît en 1949, pardon, en 1949, fin de l'année 49. Fiction apparaît en octobre 1953. La seule revue française qui ne durera pas, d'ailleurs, c'est Satellite, plus au moins française, dans le sens qu'elle n'est pas plus ou moins l'édition d'une revue américaine, c'est Satellite, qui sort en 1958 et apparaîtra jusqu'en 1963, un long déclin. La seule exception qu'on puisse relever, c'est celle d'Astounding Science Fiction, qui a commencé en 1930, mais qui n'est pas vraiment adaptée par son contenu au public français, c'est le moins qu'on puisse dire. en plus de ça, jusqu'à l'arrivée de John Campbell, qui arrive en 1937, mais qui ne devient, qui n'apparaît, dont la patte n'apparaît véritablement qu'à partir de 1939, c'est une revue qui ne se distingue pas du tout des autres Pulps. Une autre coïncidence ou ressemblance étonnante, c'est qu'il n'y a pas aux Etats-Unis, avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, de collections. Il y a très peu de livres spécialisés. Les collections apparaissent comme en France dans les années 1950 et les grands éditeurs littéraires ne s'y aventurent pas avant les années 1960 et même beaucoup plus tard. parmi les collections qui sont apparues dans les années 1950, qui sont essentiellement des collections de poche, je pourrais citer une bonne douzaine, mais je citerai principalement S. Double Novels, parce qu'ils sont une collection qui est devenue célèbre, et puis Ballantyne, qui est une collection plus intellectuelle, beaucoup plus intellectuelle, et qui a en particulier des couvertures d'une grande qualité inspirée de l'art abstrait ou de l'art surréaliste et qui paraît à partir de 1953. Tout ça apparaît bien dans le cas de Philippe Cadic, et en particulier dans le livre Invasion divine de Laurent Soutine, une sorte de biographie, parce que Dick a des difficultés à publier dans les livres, simplement parce que les grands éditeurs sont publiés sous forme de livres, parce que les grands éditeurs ne veulent pas en faire, et les autres, c'est des collections de poches où il va publier, notamment avec l'appui de Donald Wallheim que j'ai bien connu dans les S-double Novels, mais c'est payé avec un lance-pierre. Et oui, le point important, c'est que dans les années 1950, au début des années 1950, il y a ce passage des revues, et par conséquent de la prédominance des nouvelles, des textes courts, à l'édition du livre, et par conséquent aux romans. Et ce passage est vécu comme tellement douloureux que les revues sont en déclin, les livres commencent à prendre leur essor, et ce passage est tellement douloureux qu'il y a eu de nombreux articles, je crois qu'il y a un livre, sur la crise de la science-fiction américaine, disant que c'était fini, si les revues disparaissaient, le genre était terminé, ça n'a pas été tout à fait le cas. Pour citer, je ne sais pas si je l'ai mis un peu plus loin sur mes notes, le premier livre qui a eu un certain retentissement aux Etats-Unis, ça a été le Pocket Book of Science Fiction, une anthologie de Donald Rolheim, qui est parue en 1943, donc c'est quelque chose de relativement récent. Alors, cette confrontation pose un certain nombre de questions que j'ai entendues souvent et auxquelles je vais essayer de répondre. La première, c'est, mais s'il y avait une science-fiction américaine avant la guerre, pourquoi si peu de livres ont été traduits ? La raison, c'est qu'il y a très peu, il n'y a pas de collection, il y a très peu de livres américains aux Etats-Unis à cette époque-là. Il y a des revues, mais ces revues ne font l'objet de la première anthologie, celle que je citais, celle de Rolheim chez Pocket Book, en 1943. Il n'y a pas les textes qui paraissent, il y en a, comme celui de Keller qu'avait publié Vagis Messac, mais ils sont épars. Pourquoi est-ce que les pulps, c'est une question qu'on m'a souvent posée, en considérant que les pulps constituent un continent obscur, un continent noir, en quelque sorte, pourquoi est-ce que les pulps n'ont pas été traduits ? Ils n'ont pas été traduits pour une multitude de raisons, parce que, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'individuellement, des nouvelles n'aient pas été publiées. Mais en tout cas, personne ne s'en souciait, même si on ne les ignorait pas tout à fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on avait tout à fait ce qu'il fallait en France. Si on pouvait opposer, c'est ce que les Américains nous opposent aujourd'hui, on a ce qu'il nous faut. il y avait Cress, beaucoup un peu plus tôt, Talendier, Ferranxi, qui encore, jusqu'en 1900, au milieu des années 50, publiaient un nombre invraisemblable de textes, dont environ 10% d'après un travail récent, relevaient purement et simplement de la science-fiction. C'était des collections de romans d'aventure, et dans ces romans d'aventure, il y avait, de façon régulière, des romans de science-fiction. D'autre part, c'est Pulps. Avant le travail de Campbell dans Astounding Science-Fiction, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, les textes de ces Pulps, j'en ai lu beaucoup, c'est vraiment de très mauvaise qualité. Il y a quelques exceptions. Je pense à Stanley Weinbaum, par exemple, qui n'est pas un grand écrivain, mais qui a des idées absolument fabuleuses et qui est mort beaucoup trop jeune. Campbell, introduit dans les Pulps à travers Astounding, quand on lui a confié cette revue, une double révolution. Il demande une certaine qualité d'écriture et il insiste sur la nécessité de produire, de créer des personnages humains, des personnages crédibles. Mais ça se passe juste avant la guerre, puisqu'il est nommé rédacteur en chef en 1937, mais son style n'apparaît qu'à partir de juillet 1939, parce qu'il y avait le stock des nouvelles accumulées auparavant. En juillet 1939, les Européens, les Français en particulier, ont eu bizarrement d'autres soucis. Une autre question qui est souvent soulevée, c'est celle de la saga interstellaire, comme quoi les Américains auraient inventé les voyages interstellaires, les empires interstellaires, et on l'aurait découvert, ça aurait été une grande secousse. En fait, c'est une innovation qui est d'abord douteuse et qui est surtout très rare quand on fait une recherche, en particulier en utilisant l'encyclopédia science-fiction de John Clout, que je vous recommande, qui est maintenant accessible sur Internet et qui est extraordinairement riche. Bon, on a quoi ? On a Van Vogt, qui est d'ailleurs à ce moment-là un auteur canadien, qui ne va s'installer que longtemps après la guerre aux Etats-Unis. Alors, il introduit avec les histoires de l'Empire de Lynn dès 1942, si j'ai bien compris, mais surtout après 1946, il y a Asimov avec les fondations de 1942, mais on pourrait presque dire que c'est la culture européenne d'Asimov qui ressort. Une exception, ce sont le Skylark of Pest de E.E. Doc Smith qui aurait été écrit entre 1915 et 1921 et qui n'est publié qu'en 1946. Ce même Smith publie dans Astounding en 1938 Galactic Patrol. Alors, on peut faire remarquer qu'en France, sans aucun souci de prééminence, les aventures d'un savant russe datent de 1889 et conduisent ce savant russe et ses passagers à travers les étoiles. Alors, certes, ce n'est pas tout à fait dans les étoiles, c'est dans un commun partagé. Enfin, ça fait un livre entier quand même qui est d'ailleurs très difficile à trouver et que je me félicite de posséder. Et d'après l'encyclopédie de Clout, il y a surtout un britannique qui, Robert Cole, 1869-1937 qui publie la première histoire d'Empire Galactique et l'Empire Britannique, évidemment, dans un roman qui s'appelle The Struggle for Empire, History of the Year de 1236. Je vous le dis en français, c'est plus facile pour moi. Ce que je veux faire ressortir dans tout ça, c'est que même en faisant une recherche assez poussée, aux États-Unis, la saga interstellaire, c'est un thème tardif de l'après-guerre et qui va surtout exploser après 1950 comme en France. Et par exemple, pour prendre un détail, les vaisseaux à génération qui permettent de contourner l'interdit relativiste dépassé la vitesse de la lumière, l'univers vagabond de Léon Grock et Jacqueline Zorn, paru dans la collection que j'ai citée, sort en 1950 et on ne trouve que deux ou trois textes qui le précèdent, Proxima Centauri de Muriel Einstein qui datent de 1935, The Living Galaxy de Laurence Manning qui datent en Wonder Stories de 1934, Robert Heinlein Universe de mai 1941 qui est paru dans The Sounding. Mais la quasi-totalité des exploitations de ce thème, notamment par le britannique Brian Aldis, sont très postérieures. Ce que je veux faire remarquer, c'est qu'il y a vraiment de fortes coïncidences et surtout une espèce de convergence. C'est à peu près en même temps qu'à quelques années près que la guerre explique en partie que les mêmes thèmes sont abordés par les auteurs. Alors, la question que je me suis posée quand j'ai été confronté aux travaux très fort savants dont je parlais et aussi un certain nombre d'articles et de déclarations, c'est à quoi sert ce mythe étrange de la rupture de l'innovation presque intrusive de la science-fiction américaine dans le genre en Europe et particulièrement en France. Il a été, j'en étais le témoin, dans l'après-guerre, c'est un thème qui a été fortement, ce mythe qui a été fortement soutenu par certains intellectuels communistes qui ont publié dans la pensée toute une série d'articles décrivant la science-fiction américaine comme manifestation de l'impérialisme américain littéralement comme une invasion étrangère qu'il fallait absolument repousser. Quand on regarde le détail, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est comme ça qu'il en fait. Mais aujourd'hui, connaissant les auteurs de ces thèses et d'un certain nombre de déclarations et d'articles, je ne crois pas du tout que ce soit de cette école qui se réclame. Je pense qu'il y a chez eux, en tout cas ça mérite réflexion, un souci un peu excessif de poser, de définir et de dater des origines. Le psychanalyste que je suis en partie sait très bien que la plupart des gens sont soucieux des origines, de fonder, fixer quelque chose quelque part. J'ai l'impression que là, on en a une manifestation un peu exagérée. Au total, pour moi, ce qui se produit en France pendant les années 1950 et après, ce sont des retrouvailles. ni ruptures, ni même hybridations, ce sont des retrouvailles. La science-fiction anglo-saxonne et pas seulement américaine va revivifier et certainement rénover la science-fiction française, mais les unes et les autres françaises, britanniques, américaines, puisque ce sont quand même les trois principaux courants, les unes et les autres vont poursuivre selon leurs traditions propres. Il y a une longue tradition de la science-fiction française et certains intervenants auront certainement à y revenir, qui est une tradition assez pessimiste et qui remonte pratiquement à la restauration, en tout cas, au moins, au monde tel qu'il sera des milles souvestres de 1843. Tradition assez pessimiste qui s'observe encore aujourd'hui, tradition assez souvent anti-industrielle, c'est le cas de Souvestre ou anti-scientifique, c'est le cas d'Andrevan, par exemple. La tradition britannique est assez différente et la tradition américaine aussi, même si toutes les trois elles tressent un fil qui peut devenir une couronne. Merci.